GEM est une enquête internationale qui regroupe 70 pays qui appartiennent à toutes les zones géographiques du monde. Ces pays sont regroupés en fonction de leur niveau de développement économique, de façon à ce que les résultats qui sont obtenus pour chacun des pays puissent faire l'objet de comparaison au sein d'un groupe homogène. GEM est une enquête qui permet d'avoir une idée précise sur la dynamique entrepreneuriale des pays, sur leur activité au sens large, création de nouvelles entreprises, développement de jeunes entreprises existantes, intrapreneuriat, et ça permet également d'avoir une idée sur les facteurs principaux qui affectent cette dynamique dans un sens positif ou parfois plutôt négatif. D'un point de vue général, quand on compare la France aux pays du groupe à lequel elle appartient, c'est-à-dire des pays comme la plupart des pays européens, les États-Unis, l'Australie, des pays qui sont dans les phases les plus prononcées de leur développement économique et social, la France apparaît au dernier rang, et ce depuis pratiquement l'origine de cette enquête. Donc les résultats de 2013 à cet égard confirment les tendances passées. Si on s'intéresse à certaines populations, par exemple les femmes, on observe une lente évolution au fil du temps sur l'entrepreneuriat féminin, mais sans que cette petite évolution permette à la France d'être bien positionnée dans le concert des pays du même groupe de développement économique. Ce qui explique le niveau relativement faible de l'activité entrepreneuriale en France, comparé à d'autres pays, s'explique par le fait que la France est un pays où la peur de l'échec est très très importante, beaucoup plus importante que dans tous les autres pays. Également, les Français ont le sentiment qu'ils n'ont pas les capacités ni les compétences pour entreprendre, et cela les handicap au moment de prendre la décision et de passer à l'acte. Et puis le dernier point, c'est qu'ils ont des difficultés à percevoir des opportunités de création d'entreprises basées sur des produits nouveaux ou sur des services innovants. C'est assez intéressant de constater que par rapport à ces facteurs qui sont véritablement des freins importants, la France est le pays qui a le niveau d'intention d'entreprendre le plus élevé parmi les pays de son groupe, ce qui met en évidence un contraste très très fort entre d'une part l'envie et le désir d'entreprendre et d'autre part la difficulté de passer à l'acte à travers les différents indicateurs que je viens de présenter. Tout ça d'une certaine manière étant fortement relié à la culture française qui n'est pas véritablement favorable à l'entrepreneuriat. Si on regarde le cadre général dans lequel s'inscrit l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les lois, les dispositifs, les normes qui facilitent, encouragent ou inhibent à l'inverse le comportement entrepreneurial, on peut considérer que la France est un pays dans lequel on trouve beaucoup de systèmes d'accompagnement, des aides multiples et variées en fonction du profil des créateurs ou en fonction de la nature des projets qui sont développés. Donc de ce point de vue c'est quelque chose de très très positif. A l'inverse, les lois et le cadre réglementaire d'une façon générale est jugé très contraignant. Même si on a amélioré les choses au stade de la création d'entreprises et du lancement des activités, il n'en demeure pas moins que pour de jeunes entreprises, elles perçoivent très souvent les cadres qui leur sont imposés, notamment en matière fiscale, sociale, comme étant très 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 pesants et difficilement contournables. Par rapport à cette série de constats, je crois que si la France veut progresser et développer sa dynamique entrepreneuriale, il est important, nécessaire, qu'elle s'intéresse à son système éducatif et à la manière dont on pourrait le faire évoluer. L'éducation et la formation sont des facteurs clés en matière de développement d'intentions et de passage à l'acte, c'est-à-dire de création et de développement d'entreprises. Le système éducatif peut changer, peut évoluer à tous les niveaux, niveaux primaires, niveaux secondaires, niveaux supérieurs. Quoiqu'au niveau supérieur, beaucoup de choses existent déjà, des enseignements, des incubateurs d'écoles ou d'universités. Je pense qu'il faudrait essayer d'inclure le plus tôt possible et le plus systématiquement possible des enseignements dans le domaine de l'entrepreneuriat, en école primaire, en collège et lycée, en trouvant les méthodes pédagogiques et les formules les plus appropriées en fonction du profil des collégiens et des lycéens.